Senior Maxwell House, et on a vraiment de grands noms pour les amateurs aujourd'hui. On commence immédiatement sur l'allée 29, avec Léon de Montigny du Salon Key, Key G+, Repentigny. Un lancé un peu trop rapide vers le côté gauche, Rattlaki-clé, et Key 1, 3 et 10 demeure debout. L'idole de Léon de Montigny, si on recule un petit peu, c'était François Lavigne. Oui. Léon a 67 ans. Très belle réserve ici. Oui, oh, ça c'est tout solide pour commencer. Oui, c'est la première fois qu'on voit un match senior avec la même formule que la classe ouverte. C'est-à-dire trois qui compétitionnent en même temps sur les allées. Je pense que tout le monde a reconnu ici M. Max. André Morissette. André Morissette, qui a l'habitude de faire nos réserves chanceuses à chaque émission. Qui a beaucoup de succès. Claude Bédard, propriétaire du Salon Key, Saint-Pie, à Saint-Pie-de-Bagotte, tout près de Saint-Hyacinthe. Mais Claude Bédard, c'est une jeunesse ici aujourd'hui, 51 ans. Attention, la réserve est à tournée. Oui. Oui. Facile. Facile. Léon de Montigny, pardon, maintenant sur l'allée numéro 28. Sa moyenne actuelle est de 234. 234. Attention. C'est... Ligne épais, mais peut-être un peu... C'est bon. C'est bon. Au dernier instant, pour un premier abord dans son match. Nous devions assister à une partie des plus serrées, du début à la fin. André Morissette, maintenant. En 61 ans, elle présente toujours une moyenne de 233. André qui joue avec un gant. Oui. Il a des problèmes d'adhérence avec sa main et ça lui permet de mieux agripper sa boule. Donc, c'est peut-être une bonne façon de... Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez recommander à d'autres... Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne pourrais pas... Vous pourriez prononcer? Non. Ma façon, moi, c'était de bien essuyer la boule avec un linge sec. Oui. Contrairement à ce que les gens croient, ils ont tendance à assécher la boule avec un linge humide. Ça ne se fait pas. Et autre chose, je soufflais dans ma main. Je souffle dans ma main. Pour la sécher? Oui, pour créer juste un peu d'humidité pour avoir une bonne amplie sur la boule. Attention! Oh! Encore ouvert. Si on emploie la ligne de la droite vers la gauche sur l'allée 28, c'est-à-dire si on tente de frapper le côté gauche du triangle en déposant la boule à droite du centre de l'allée sur l'allée 28, nous devons absolument employer un léger effet de gauche vers la droite, lancer la boule vers le côté gauche et permettre au mouvement naturel de l'allée, ainsi qu'avec l'effet de revenir dans le triangle du côté gauche. Sinon, on va avoir des problèmes. Léon tente la réserve ici. Il y a un quart ouvert également. La 10 et la 6 sont restés debout. Maintenant, sur l'allée 28, qui est la plus facile des deux à jouer ici, au centre de Keyes-la-Fontaine. Oui. Le meilleur effet de lancée cette fois-ci, nous l'avons vu André Morissette, qui était un peu mince sur son premier lancée sur cette allée. Cette fois-ci, la boule est revenue dans le triangle parfaitement sur le côté gauche. Ça lui procure un doublé dans le match. Joe Bédard, maintenant. Un abat sur cette allée. Aucun problème sur l'allée numéro 29. Si on laisse aller la boule de quatre planches environ à droite du centre vers la Keyes-la-Fontaine, elle défaut automatiquement du côté gauche et elle demeure dans le triangle du côté gauche. Sur l'allée 28, il faut l'envoyer à gauche et la faire revenir dans le triangle. C'est réussi. Un autre abat. Un deuxième abat pour Léon de Montigny en quatre carreaux. Déjà, au quatrième carreau, nous en sommes à un carreau très important ici. Si André Morissette réussit un autre abat, il va prendre une confortable avance. Et ça sera bon. Oui, hein? Oui. Troisième abat consécutif, le premier triplé. Et avec ce triplé d'André Morissette, il s'assure une priorité d'au moins 22 points sur Claude Bédard. Non. Voyons voir ce que Claude va faire. Ça ne revient pas suffisamment. Non. Ça prend absolument un petit effet de gauche vers la droite, sinon la Keyes-5 va demeurer debout continuellement. Et la 9 est restée debout derrière aussi. Et avec ce triplé, donc, André Morissette possédera une avance de 34 points sur Léon de Montigny au troisième carreau. Et quelque chose comme 40 points sur Claude Bédard. Bon, les aimes. C'est compliqué. Alors, après quatre carreaux de jouets, mesdames et messieurs, on va s'arrêter pour une première pause publicitaire. Deuxième. Deuxième partie de ce match. Et on peut dire qu'André Morissette a conservé une avance en ce moment sur Claude Bédard et Léon de Montigny. Il est assuré de 13 points sur Léon de Montigny. Qu'on voit à l'oeuvre en ce moment sur la 29. Un autre aval ici. C'est un quatrième apport consécutif pour Léon de continuer à faire du beau boulot pendant votre absence. André Morissette sur l'allée 28. Je crois que l'allée 28 est une allée qui va favoriser beaucoup plus André que la plupart des clients qu'on a avec nous aujourd'hui. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'elle va tomber? Non. La 9. La 9 a joué un tour à M. Max. Oui, ici avec la réserve est importante. Il peut garder une priorité de deux points. Assurer une priorité de deux points dans le match. Là aussi, c'est la 9 qui... C'est la guitare, par exemple. Ah, OK. Mais est-ce que c'est le vrai Elvis? Oui, oui. Il faudrait qu'il nous en chante une tout à l'heure. Pour qu'il se déhanche un petit peu, on va reconnaître le vrai Elvis au déhanchement. On l'a avec nous, le vrai Elvis. Il semble en excellente santé. C'est la glucosamine qui l'a gardée jeune. Beaucoup, beaucoup mégé. Oui, c'est beaucoup mégé. Il a suivi le même régime que moi. Mais si Léon... Oh, attention, attention, attention. Il n'a pas de l'air content, il le savait. Du côté droit. Et garder celle-ci un peu trop longtemps du côté droit. À ce moment-là, la boule demeure dans le centre du triangle pour détrouiller régulièrement. Bon. Je pense que Léon en a plein les bras, là. Ah! Ça, ça peut faire une grosse différence, là. Ça peut lui coûter la victoire. Oui, il le sait aussi. Il n'est pas de bonne humeur. Alors, est-ce qu'André Morissette va capitaliser là-dessus? Oui! 168 au septième carreau. À bas, au huitième. Tout le long du match, la 5 aura de meurtre debout pour Claude Bédard. Simplement une question d'angle et d'effet. Ça prend un petit effet de gauche vers la droite pour permettre à la boule de revenir correctement dans le triangle du côté gauche. Si on emploie la ligne qu'il emploie présentement. Les joueurs ne perdent pas de temps, hein? Ça va bien. On joue à un très bon rythme. Même si on est dans la catégorie senior. Oui. Ça va bien. Ils sont en forme, ces messieurs. Regardez comment ça garde en forme, jouer au hockey. La huit qui est dans le coin. Est-ce que ça y est ou non? Attention! Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je prends une minute pour remercier, si vous me permettez, Daniel Mode Masculine, qui... C'est parce que je nous voyais à l'écran, justement. Ah, oui. Je disais, bon, mais les chandails que l'on porte, c'est une graciosité de Daniel Mode Masculine. Merci beaucoup. On a vu depuis six semaines qu'on est ici quelques réserves ratées de très, très près, les réserves de l'équipe, surtout les qu'huit, les neufs. Et aussi, des fois, des réserves qui ont été récupérées de justesse. Claude Bedard, maintenant, sur la vingt-neuf. Attention. Un beau style, Claude. Oui, très bon style. Ça y est. Il possède encore de très, très bonnes jambes. Il s'entraîne régulièrement. C'est un monsieur très sérieux. C'est un troisième abat pour Claude dans ce match. Je ne croyais pas qu'il était rendu à l'âge senior, Claude. 51 ans, c'est tout juste, hein, senior? C'est 50. C'est 50. Nous avons trois joueurs de 67, 61 et 51. Mais on ne dit pas qui. Non. On vous laisse deviner. C'est ça. Je pourrais jouer là-dedans. Bien sûr. Ça a eu beaucoup de succès, je n'en doute pas. Mais moi, j'aurais de la difficulté sur mon analyste. Ça a eu beaucoup de succès d'ici, là. Ça serait difficile. C'est bon encore. Oui. OK. C'est un abat. La victoire pour André Morissette. On joue pour la deuxième position, donc 100 dollars à... Voici le lancé. Un autre abat pour le honte, non? L'acquis neuf qui demeure debout. On a une bonité de notre gagnant, c'est André Morissette. On doit s'arrêter pour une pause publicitaire, mais on va surtout aller... de senior, un bon pointage encore pour André Morissette, Giovanni. 200.